Je suis Vincent Le Glanet, je travaille au Conservatoire Botanique National du Massif Central et aujourd'hui au Convergence Botanique je vais vous parler un peu des résultats d'une étude que nous avons effectué sur les communautés subalpines du massif cantalien. Bonjour à tous, pour vous rassurer on va éviter de faire trop de phytosociologie lors de cette présentation. On le fera dans l'article parce qu'on a des choses à valider de manière en respectant le code de nomenclature mais aujourd'hui l'idée c'était plus de vous brosser un peu ben finalement cette histoire un peu de l'étude des végétations sur le massif central puisque au delà de Flau, Montpellier c'est aussi c'est aussi Brounblanquet et qui pour nous dans le massif central au travers de ses travaux sur les gouales mais aussi sur les monts du cantal a apporté les premières connaissances un peu sur ces massifs donc juste le cantal ben je vais vous le présenter rapidement tout à l'heure mais en tout cas c'est un massif qui reste mal connu ben comme toujours on a forcément ces grands botanistes qui ont qui ont parcouru ces montagnes qui ont apporté beaucoup de publications et de sur les listes floristiques etc mais il se trouvait que forcément comme toujours ces anciens botanistes ben ils faisaient assez peu de relevés et donc oui ils ont décrit beaucoup de choses mais on en avait quand même une très mauvaise une très mauvaise description donc là c'est juste un petit descriptif de ce qui a été fait et juste dire que pour l'auvergne et ben j'ai vu qu'il y avait certains de ses bouquins qui étaient en vente par l'association digitaliste voilà on a un monsieur qui s'appelle françois billy qui a beaucoup travaillé sur l'auvergne mais qui basé à clermont ferrand n'allait pas sur le cantal donc il a décrit beaucoup de choses sur le massif du sensi mais très très peu sur le cantal ensuite pour l'historique bah sont arrivés un peu les traitements des classes du programme des végétations de france et quand on a fait nous une synthèse des relevés de nos végétations subalpines qu'on a qu'on a sorti en 2021 ben on s'est rendu compte que sur le cantal il y avait il y avait relativement pas grand chose pourquoi on a fait ça aussi ça rejoint un peu l'introduction c'est il ya eu un live la nature adapte avec réserve naturelle de france sur justement comment adapter la fréquentation touristique dans les montagnes par rapport à la sensibilité de ces végétations et donc nous on avait un besoin de connaître la répartition de ces végétations donc rapidement le cantal pour vous montrer que c'est pas loin de montpellier donc que c'est un lieu de villégiature sympa voilà des vacances botaniques dans le cantal je nous savons que ce ne sont ni les alpes ni les pyrénées mais vous dire quand même rapidement en introduction que c'est le plus grand stratovolcan d'auvergne enfin d'auvergne d'europe pardon et que du coup c'est quand même un édifice extraordinaire puisqu'il fait quand même 75 km de diamètre et que c'est ce qu'on appelle un voilà c'est un volcan alcalin et notamment qui se caractérise par des roches particulières j'ai mis des petites photos sur la droite donc ces roches sont les traquies andésides donc la plus connue 1 c'est la roche de volvic et ses roches volcaniques qui sont micro grenu ont une caractéristique par rapport au basal c'est d'être très très riche en fait le spat et en différents minéraux magnésiens et donc qui permettent les l'expression en fait de végétation qui sont plus enfin qui sont on va dire pas trop pas trop acides voilà et juste vous dire que et ben si l'histoire eut été différente et ben on aurait aujourd'hui un sommet à 3000 mètres d'altitude dans le massif central mais malheureusement il ya une grosse explosion il ya sept millions d'années qui a déblayé à peu près 300 kilomètres cubes de débris de cendres volcaniques jusqu'à orillac à peu près et donc on a bah nous notre petit massif du cantal qui est tombé de 3000 à 1800 mètres sur une seule explosion donc vous pourrez regarder les vidéos sur youtube du mont saint hélène voilà donc ça a été un événement cataclysmique on aimerait tous le voir quand même mais bon voilà je pense faut pas le voir de trop près voilà mais peut-être ça va revenir voilà on verra voilà ben juste vous dire que voilà c'est encore une fois je vous disais on va pas faire trop trop de phyto aujourd'hui mais en tout cas vous rappelez rapidement sur un peu les lots d'espèces communes sur la plupart des massifs centrales vous rappelez pour ceux que ça intéresse il ya il ya mario kleshkovski qui avait fait un article en 2020 dans biome sur la définition de l'étage subalpin justement sur les travaux historiques de flau de braun blanquet de luquet etc et donc c'est à cet étage là qu'on s'est intéressé donc sur nos fameuses pelouses subalpines et notamment sur le cantal avec sur la deuxième liste là un lot d'espèces qui sont quand même très très rares pour le massif central donc là vous avez la jasionné crispa et silené ciliata en photo juste autre illustration sur l'androsa sur l'anémone des alpes et la jasion et du coup rapidement et ben vous présenter juste trois cartes pour vous montrer ben voilà c'est un peu cet îlot que représente le massif du cantal par rapport à tout un tas d'espèces on voit bien la proximité on n'a pas pris non plus ces espèces au hasard on a aussi des espèces en commun avec les alpes mais voyez bien que ce qu'on a quand même un une proximité floristique très forte entre le massif du cantal et les pyrénées donc moi maintenant je vous parlais un petit peu plus du travail qu'on a effectué depuis ces trois dernières années notre objectif ça est vraiment été de réétudier notamment toutes les communautés à festuca héroïdes pour faire un petit bref rappel donc ça va être en général des végétations qui sont associées à la communauté des caractères curvulées donc les pelouses alpine acidifil historiquement c'est une classe qui avait été considérée comme présente dans le massif central avec les synthèses pvf2 les conclusions étaient différentes et du coup cette classe est considérée comme finalement absente de notre territoire donc après ces trois dernières inventaires on a voulu un petit peu réétudier tout ça et pour avoir un point de vision assez clair on a également réétudié ces relevés en les comparant avec des relevés qui relèvent eux de la classe des nards dta donc des pelouses plutôt structurées par nardus stricta donc des pelouses plutôt montagnardes en l'occurrence et pour avoir vraiment une vision un peu global on les a comparé également avec des communautés des pyrénées donc à savoir des pyrénées centrales et orientales alors dès le départ on a pris le parti de ne pas intégrer en fait les communautés vicariante du massif des pyrénées donc à savoir l'occurrence curvulée des alpes tout simplement parce que la liste d'espèces floristiques et on n'a pas du tout ce type de végétation chez nous donc on aurait fait un peu que enfoncer des portes ouvertes en disant que l'occurrence curvulée est absent du massif central donc là on va présenter un peu quelques bas les résultats que nous avons pu obtenir il faut bien avoir en tête que là ce sont encore des résultats provisoires ce que tous les relevés qu'on a pu faire en 2023 n'ont pas encore été intégrés dans une base de données il ya également encore des relevés bibliographiques n'ont pas été saisies donc là c'est encore un petit peu provisoire ce qu'on va présenter donc on a fait un peu des analyses statistiques entre guillemets assez classique en phytos sociaux donc savoir des afc crh et puis après ça permet en fait d'avoir des grands groupes de relevés et sur ces grands groupes après on peut analyser les espèces caractéristiques de chacun de ces groupements donc là on a une première analyse un petit peu grossière qui nous permet de dégager trois grands ensembles de relevés donc là on va avoir un le premier groupe qui s'apparente plutôt aux communautés des pyrénées centrales le groupe mantra lui va plutôt intégrer toutes les pelouses à nardus de du massif central et ce qui a été assez intéressant c'est que dès le départ toutes les communautés à festucahéroïdes ressortent dans un même cluster donc ça comprend toutes les pelouses à festucahéroïdes du massif central mais également des pyrénées et puis sinon après on a quelques relevés là qui sont pas vraiment bien caractérisés c'est des groupes enfin c'est des relevés un petit peu marginaux qui ne sont pas dans un groupe bien défini donc après quand on refait une analyse un peu plus fine sur ces trois principaux groupes dès le départ en fait on a vraiment deux gros deux gros types de communautés qui vont vraiment ressortir de manière très indépendante ce sont les communautés forcément des pyrénées donc là qui sont représentés par le groupement 1 donc là ça va être les communautés des pyrénées centrales et le groupement 2 des pyrénées orientales assez rapidement on va également avoir un un groupement en fait à festucahéroïdes du massif cantalien qui s'individualise relativement bien notamment avec des combinaisons caractéristiques d'espèces qui ressortent assez nettement donc là ça va être le groupement 8 et un petit peu en dessous en fait il ya pas mal de relevés qui sont clairement après quand on les regarde un peu plus finement et dans le détail qui sont des relevés appauvris qui sont surtout structurés par trois quatre espèces type agrossis rupestris festucahéroïdes phytomae meris phycom et pas grand chose d'autre ça ce sont vraiment des relevés qu'on va retrouver un petit peu partout dans le maquant dans le cantal mais surtout par exemple dans le massif du mésin qui est un massif à cheval entre la haute loire et l'ardèche et après on également une un petit peu une petite surprise entre guillemets c'est le groupe manquat qui était au début rattaché si vous souvenez avec le groupement des pyrénées centrales ça ce sont des relevés en fait qui sont du massif central mais qui sont dans les communautés de ce qu'on va appeler nous les plaques à neige tardive c'est un petit peu surprenant comme rapprochement mais en fait quand on analyse un petit peu plus finement on a des convergences écologiques entre ces deux types de végétation qui vont bénéficier d'un impor hydrique relativement important avec les chutes de neige en fait on va avoir des espèces un peu en commune entre les communautés ces deux types de communautés donc avec typiquement gnafalium supinum ou encore le zula des voxys mais c'est pour ça que ça les rassemblait mais finalement quand on regarde un peu plus finement savoir bien les déconnecter et puis après on a le groupement là qui est sur la diapo le groupement 6 c'est une pelouse a fait stuca héroïdes qui a été décrite historiquement dans les monts d'or par michael et philippe et très clairement c'est un groupement qui s'avère être extrêmement appauvri floristiquement qui possède pas vraiment d'espèces caractéristiques qui lui sont propres et ça c'est un petit peu problématique comme mais à la fois un résultat c'est intéressant donc après un bref petit rappel il faut savoir que les l'ensemble des conservateurs botaniques sont engagés dans la rédaction d'un catalogue national des végétations qui permet d'aboutir à un système national partagé par l'ensemble des conservateurs botaniques et ce catalogue avait été présenté de mémoire l'année dernière aux rencontres par olivier arganou donc en fait nos résultats qu'on va qu'on nous avons pu obtenir vont permettre un petit peu d'amender ce catalogue national donc déjà premier point dans la littérature notamment le pvf2 il avait été indiqué que par exemple les salistes herbacés donc les comités des combanes j'étais absent du massif central alors que ça avait été considéré comme présent pendant très long pendant pas mal d'années nous c'est quelque chose que du coup avec nos analyses on constate c'est vraiment une classe qui n'est pas chez nous mais par contre pour nous il est vraiment important de reconsidérer la présence des caractères curvilées dans notre massif est également après là ça va être l'objet d'une diapo un peu spécifique sur la dernière la dernière deux phrases et par contre on a également un point de divergence assez important assez récemment il y a eu la proposition en fait d'une alliance pour les communautés du massif central donc qui s'appelle le festition héroïdis mais qui est basé sur la communauté en fait du massif des monts d'or que je vous ai présenté juste avant en disant que c'était quelque chose d'extrêmement appauvri il n'y a pas vraiment d'espèces caractéristiques en faisant cette proposition en fait on a une alliance qu'on peut considérer comme quelque chose d'extrêmement appauvri ce qui n'a pas vraiment de pertinence parce que pour proposer une alliance il faut vraiment qu'elle ait des combinaisons floristiques qui lui sont propres et étayées ce qui n'est pas du tout le cas nous on pense qu'il est préférable de considérer nos communautés comme relevant de globalement du massif pyrénéen dans leur globalité mais que c'est appauvri tout simplement chez nous maintenant on va vous présenter un petit peu plus en détail cette fameuse communauté du massif cantalien des caractères qu'on considère comme des caractères curvilées selon nous il s'agit d'une nouvelle végétation en fait non connue à ce jour et typique du sud est de ce massif ce qui est assez intéressant d'observer c'est qu'elle possède un lot d'espèces relativement importants en commun avec le ce qu'on appelle le hieratio festus et homme qui est décrit dans les pyrénées orientales donc là vous avez une brève colonne synthétique qui montre un peu pas au delà des divergences d'espèces toutes les espèces en commune entre ces deux végétations donc typiquement festucahéroïdes en droits d'assalerie lusus jaspicata la silène etc etc donc selon nous ça permet en fait vraiment d'apporter de nouveaux éléments sur la sur cette considération de cette classe en france qui dans la littérature est considérée comme strictement lié à l'étage alpin nous ça on oublie dans le massif central ça n'existe pas on n'a qu'un étage subalpin et également que ce sont des végétations acidifiles nous c'est pas trop le cas parce que c'est des végétations qu'on va retrouver notamment sous des roches basaltiques donc pas si acides mais plutôt acides et clean donc dans le massif central ça va être plutôt des éléments stationnels qui vont prévaloir pour l'existence de ce type de communauté donc sur des zones de crête ventée sur des épaisseurs de sol très peu importantes qui vont favoriser ce type de végétation également après un peu pour revenir sur les l'introduction de pierre-marie ces trois années d'inventaire nous ont permis un peu de réutiliser des syntaxes sont décrites historiquement notamment par brône blanquet notamment c'est le cas du leucant emo festus cet homme qui était décrit dans le cantal sur la base d'un unique relevé et qui avait été après cité dans les monts d'or par michel et philippe dans le cadre de leurs travaux sur ce massif et entre temps il n'y a jamais eu de relevé de publié en fait de cette association donc là nous nous avons pu en réaliser un certain nombre et on peut se rendre compte en fait qu'une partie des relevés rapportés par michel et philippe ne relève probablement pas tout simplement parce que entre broune blanquet michel et philippe ils ont fait des relevés dans des contextes stationnels très différents broune blanquet lui il a fait des relevés dans ce qu'il appelait des rochers herbeux tandis que michel et philippe c'était vraiment sur des zones d'érosion des cinérites donc en fait on va avoir des c'est assez proche quand on regarde un peu dans le détail floristiquement on voit des différences et donc pour nous il faut vraiment restreindre le festus sont variés au massif cantalien et le considérer comme extrêmement rare et vraiment très appauvré en fait dans les monts d'or également toujours pour revenir sur le fameux broune blanquet qui a décrit une nardée ascorzenorides pyrrhinaeca donc ça c'est une végétation qui a été décrite dès 1926 encore une fois sur la base d'un relevé qui a été très étudiée donc là vous avez la liste des auteurs qui sont amusés à la décrire à mule de multiples reprises et finalement elle a été validée assez récemment en 2014 par gilles thébault sur la base du travail de françois billy par contre encore une fois si on revient un peu sur le relevé de broune blanquet on se rend compte que son relevé n'est pas un relevé strictement acidifil là vous avez par exemple un lot d'espèces qui peut illustrer cette différence avec par exemple typiquement un nucule serpens gallium verum thymus puligurides genista sagitalis brisamedia genista tinctoria donc ça avec cette commision caractéristique on a plutôt à faire une communauté acidicline et non pas strictement acidifil et dans notre système c'est un petit peu problématique parce qu'on a une alliance qui s'appelle le gallio potentillon qui considérait comme strictement acidifil et pas acidicline et selon nous il serait assez pertinent plutôt de de verser ces relevés acidicline dans une alliance qui a été considérée comme potentiel par bruno de foucault dans le massif central donc qui serait le nardo à grossion et selon lui il faudrait plutôt faire relever ce type de relevé de cette alliance assez brièvement ça a été également pour nous l'occasion fait inventorié d'autres types de végétation que les milieux pelouse air par exemple les communautés des scédo sclères en tta ou également des médias forbes et donc des muls géniaux comme une tta donc là par exemple c'est le cas d'une d'une association qui avait été décrite par luke en 1926 mais uniquement dans les monts d'or pas dans les monts du cantal et c'était une association qui était citée dans la dans le comme bien présente dans ce massif mais uniquement à base enfin de sur le dire d'experts il n'y avait pas de relevé vraiment publié en fait provenant du massif cantalien donc pour nous ça a été l'occasion également en fait vraiment détailler la présence par la réalisation de relevés de ce végétation de ce type de végétation dans le massif du cantal également on malgré ces trois années d'inventaire on a quand même encore quelques quelques groupements qui sont encore un peu méconnus c'est par exemple le cas d'un groupement thermophiles à festu carvenensis ou billy qui ont connu actuellement que du massif cantalien qui partage un lot d'espèces vraiment important que le cantemo festu cétome décrit par brun blanquet la seule différence déjà prime abord c'est la l'espèce structurante ici c'est une fétuque du groupe ovine donc arvenensis ou billy qui va vraiment être prédominante et c'est probablement par exemple l'épaisseur de sol qui va permettre d'expliquer cette différence et il va falloir qu'on continue à travailler en fait ce type de végétation pour en affiner le déterminisme et également on a là cette fois ci dans les monts d'or des groupements très rares et très méconnus ce sont des des landines cryophylladrias octopétala et bistorta vigipara qui sont situés sur des roches très basiques plutôt situés sur les faces nord et donc là ce type de végétation vu les espèces un peu structurantes on ne peut pas les intégrer dans les caractères curvulées qui est une classe qui va regrouper des végétations acidifiles mais là il faut plutôt chercher des choses plutôt basifiles et en l'occurrence il pourrait s'agir d'un groupement relictuel qui relèverait de la classe des hélinos cesclariétaires et si cette hypothèse s'avère exacte il s'agirait de la première mention de cette classe de végétation dans le massif central rapidement pour conclure vous vous dites certainement mais pourquoi ils font tout ça et ben pourquoi on fait tout ça parce qu'on est en pleine révision des cahiers d'habitat parce que derrière comme vous le savez il ya la directive nature à 2000 et que nous on a besoin que les choses elles soient classées correctement et c'est pas du tout une critique sur nos prédécesseurs parce que le niveau de connaissance des végétations du massif central en l'an 2000 il était pas si élevé que ça par rapport à d'autres endroits tout ça pour vous dire que nous l'objectif aussi c'est bien entendu de d'adapter la gestion et comme vous le savez le massif central se caractérise par un pastoralisme omniprésent il ya quand même des animaux à peu près partout et que un des enjeux c'est aussi de pouvoir limiter l'impact des troupeaux sur ces végétations là qui sont très sensibles et particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique et juste en ouverture pour la suite c'est c'est vous dire que voilà avec les collègues du cbn méditerranée et midi pyrénées on lance à partir de cette année un observatoire des végétations agro pastorale du massif central avec des collègues de l'inra et l'idée étant d'avoir vraiment une analyse fonctionnelle à l'échelle du massif central de l'évolution des communautés végétales donc c'est quelque chose qui a été très long à porter et enfin ce type d'études et c'est aussi été pour nous l'occasion de se rendre compte que les fétuques c'est un gros bazar on a commencé cette année voilà des études de cytologie sur des populations et donc j'espère vraiment que d'ici quelques années on sera en mesure de vous présenter une présentation beaucoup plus flore alors je sais pas si la l'étude des fétuques est beaucoup plus habitable que la phytosociologie mais en tout cas on reviendra vers vous prochainement avec une analyse phylogénétique en fait des populations de fétuques du massif central voilà merci beaucoup on va passer maintenant aux questions alors il y a des micro à chef il faut les allumer oui j'ai vu passer plusieurs noms de syntaxons qui sont basés sur festuca spadicea enfin bon c'est une fétuque qui n'est pas difficile bon pas de ce qu'il y a peu importe je pense que c'est spadicea de l'époque de braune blanquet c'est à dire paniculata oui là c'est le don d'origine en fait qu'on a cité dans la publication enfin qui est proposé dans la publication de braune blanquet mais effectivement nous plutôt là ce qu'on peut observer c'est plutôt pas de ce qu'il y a paniculata bonjour il paraît qu'il faut que je donne mon nom donc Eric Imbert j'ai une question très naïf qui n'a pas grand chose à voir enfin coaxi un peu avec la phytosociologie mais avec les objectifs de d'évaluation agro-pastorale donc il y a une question qui est en train d'émerger de plus en plus qui est la question de la conservation des des vieilles prairies permanentes notamment en rapport avec les pratiques de fauches enfin etc en tout cas dans la région Occitanie pour la conservation parce qu'il s'avère qu'elles ont des associations pas forcément des espèces originales mais des associations originales donc à vue de nez comme ça est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait émerger dans la dans votre dans votre région si c'est pas déjà fait on va dire que la question elle est moins prégnante dans le maïs central parce que des vieilles prairies qui n'ont jamais été retournées il en reste quand même des vous voyez bien l'auvergne il reste des milliers d'hectares par contre ce que vous dites est vrai et justement dans cet observatoire l'idée avec INRAE justement c'est il y a déjà plein de papiers qui ont montré justement cette résilience des prairies qui est liée à la diversité fonctionnelle des espèces présentes donc oui il y a un intérêt à montrer ça donc il y a deux thèses en cours à l'INRAE à Clermont-Ferrand donc moi où je suis dans le comité de thèse de suivi et c'est très intéressant parce que finalement donc là l'objectif c'est de suivre plusieurs centaines de placettes surtout le maïs central mais pour l'instant depuis 20 ans on a un réseau de placettes avec l'INRAE qui est juste sur l'auvergne de 110 placettes qu'on suit vraiment précisément à la fois au niveau floristique mais aussi au niveau des stocks de carbone au niveau de la micro faune du sol tout ça et on a déjà des premiers résultats entre les premiers relevés de 2008 et aujourd'hui et peut-être juste vous dire là il y a un papier qui est en cours de soumission et on se rend compte que par exemple on est en train de changer de modèle de fonctionnement où jusque là finalement le facteur limitant de la croissance des plantes alors il y a des enjeux de biodiversité mais c'était quand même la nutrition voilà azote phosphore et que là on est en train de changer de modèle où le facteur limitant devient en fait la disponibilité en eau et là sur cet observatoire on est en train de montrer là ça a priori ça n'a jamais été montré jusque là mais que des apports d'azote minéral au jour d'aujourd'hui en 2019, 2020, 2022 et bien en fait engendre une diminution de la production des communautés végétales tout simplement parce qu'en favorisant les espèces précoces à forte production de biomasse au printemps qui rentrent en compétition avec les espèces tardives et bien on a un très faible développement des espèces tardives et donc là finalement on est en train de vraiment changer de modèle et de se rendre compte que la fertilisation n'est plus forcément mais même d'un point de vue agricole alors moi pour ceux qui ne me connaissent pas je bose beaucoup avec le monde agricole moi mon objectif c'est de me dire qu'une fois qu'on a fait comprendre au monde agricole l'intérêt des prairies naturelles à flore diversifiée c'est plus facile de parler de préservation de la biodiversité que juste de dire c'est important qu'il y ait des fleurs et donc mine de rien le réchauffement climatique il est en train de nous montrer de manière très claire que les végétations diversifiées sont quand même les plus résilientes et commencent à devenir finalement les plus productives entre guillemets dans un contexte de sécheresse estivale Bonjour, Romain Barthel donc comme vous disiez au début de votre présentation pour nous donner envie de les herboriser un petit peu par là-haut y a-t-il des espèces sous-espèces endémiques propres au massif central ? Il y en a surtout une qui est très connue qu'on avait mis un peu en photo sur les trois diapos qui présentaient vraiment juste les photos de quelques espèces ça va déjà son écrit ce pas sous l'espèce Sarvenensis et après je crois qu'il y a Micrantesiracifolia mais qui est présente ailleurs dans d'autres pays mais en France qui est que dans le massif du Cantal mais ne vous tuez pas pour aller chercher du Micrantes c'est cul dans des falaises basaltiques donc un petit peu friable bon bah écoutez il nous reste à vous remercier pour cette présentation c'est un très bon applaudissements applaudissements